Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo LOL Surprise OMG Winter Disco avec les poupées Dolly et Dollface Alors comme d'habitude si vous voulez voir les reviews n'hésitez pas à parcourir ma chaîne J'ai fait toutes les poupées LOL OMG précédentes On retrouve les logos toujours en haut à droite, 25 surprises, déballe les tenues, habille moi, poupée mannequin et sa soeur En haut vous avez l'anse en fausse fourrure rose Alors quand vous retournez la boîte Vous pouvez voir un aperçu de la petite soeur On a du texte qui apparaît Sur le côté une petite illustration qui la représente Et de l'autre côté le nom de Dolly A l'arrière de la boîte vous retrouvez ici du texte en français Et ici un aperçu de la série 2 On va commencer par la partie droite Et voilà, waouh, trop la classe Elle est super bien habillée On va retirer cet élément pour dévoiler le petit décor en arrière-plan Bah ça change à chaque fois, vous avez un petit décor avec un parquet Alors je vais commencer par vous montrer la petite soeur qui s'appelle Dollface J'adore son vêtement Elle est très inspirée de Cruella d'enfer je trouve Je ne sais pas pour vous mais la couleur de cheveux noir et blanc Ici les tâches qui font penser un petit peu à des tâches de Dalmatien je dirais Alors on va retirer les lunettes Elle a les yeux marrons avec un petit grain de beauté Elle a une très jolie robe avec un petit cache-épaule je dirais Enfin ça fait penser à ça Les chaussures sont très bien réalisées je trouve Et les lunettes, très jolies aussi J'aime beaucoup sa coiffure Son petit biberon Enfin ça fait vraiment penser à un mug Avec du rose, du noir et du blanc On a une petite épingle à nourrice ici Alors en motif On va passer maintenant aux accessoires et vêtements de sa grande soeur Tout d'abord la boîte à chapeau Elle est blanche à cristaux en relief ici Et forcément on n'a pas un chapeau Mais c'est comme une boîte à chapeau On a un petit papier d'emballage rose Oh là là Tout d'abord un cache-oreille Qui est très très beau Rose et blanc En fait on a des petites perles C'est trop beau Et ce que j'adore c'est que là c'est floqué C'est une très bonne idée d'avoir fait ça Ensuite nous avons des avant-bras Je ne sais pas si c'est ça On verra ça par la suite Ou pour les jambes Je ne sais pas encore Mais on va voir ça tout de suite après Nous avons une très belle ceinture Ça fait très luxueux On a du doré Je suis assez fan Les lunettes sont très belles Avec des petits motifs Qui font penser à des pieds de poule Je crois que ça s'appelle comme ça Si je ne dis pas de bêtises Pardonnez-moi si je me trompe Ensuite Ah ! Un petit téléphone portable Super Ça c'est cool Alors on voit qu'elle n'a pas beaucoup de batterie Elle est sur une sorte d'application Je ne sais pas ce que c'est Et là un petit motif A l'arrière du téléphone Alors on termine par les boucles d'oreilles Alors ça je risque de les perdre Elles sont toutes petites Ce sont des petites perles Pour ne pas les perdre Je vais les mettre dans la petite boîte En attendant Alors on a une autre boîte Cette fois-ci à chaussures De couleur noire Mais on a des petits reflets bleu foncé J'ai l'impression On a des paillettes On voit la taille On voit un aperçu Des chaussures Le petit papier Comme d'habitude Voyons voir Alors les chaussures sont roses On a des petites perles blanches aussi C'est assez discret Je ne suis pas hyper fan des chaussures Pour une fois On va passer maintenant aux vêtements On a deux cintres On va commencer par le plus petit Donc là du zèbre Des carreaux violets Alors le cintre est bleu foncé Ou noir Oui c'est un peu dans les tonalités bleues Oula c'est quoi ? C'est une jupe Elle est toute petite Avec de la fausse fourrure noire On retrouve les petits motifs Et on a des paillettes Pas de coup de coeur À part pour le cache-oreille Que j'adore Ah mais non Je retire ce que j'ai dit Ça c'était pour les épaules Je pense Enfin je ne sais pas encore On va voir ça par la suite Je pense que c'est ça la jupe Je me disais C'était vraiment trop petit C'était bizarre La jupe Bon qui est quand même petite Qui reprend les petits motifs Voilà pour l'instant Je ne suis pas hyper fan Je l'avoue Mais moi c'est surtout la poupée Que j'ai hâte de vous présenter C'est parti On va dévoiler le visuel Et on va découvrir Où vont les accessoires Et les vêtements Ah oui c'était bien Cache-épaule C'était bien des avant-bras Il me semble Ouais ça doit être ça Ok Bon Du coup On voit un aperçu du sac à main Qui a l'air vraiment Très très beau Par contre là je suis assez fan Et le rendu Quand on voit comme ça J'adore Donc on va voir ce que ça donne Quand on aura mis tous les vêtements Si je suis fan ou pas Waouh Waouh Oh bah punaise On va retirer Bah elle est magnifique Bon ça dévoile Le miroir Ce n'est pas un vrai A chaque fois je le dis Mais bon Pour les gens qui n'ont pas vu mes vidéos Et on a un petit peu de texte ici Voilà Regardons un petit peu Tous les éléments Qu'il y a avec la poupée On va commencer par le petit sachet Bibi Décor Alors logiquement C'est le sac à main Et oui Alors de face Il est magnifique je trouve Regardez Très réaliste Par contre Voilà C'est le premier qui est comme ça Ils auraient pu le faire arrondi C'est vraiment dommage là Par contre je suis assez déçu là Pour une première fois Je suis déçu Ensuite nous avons une brosse rose Avec des petites paillettes Alors le socle Comme d'habitude Je vais l'assembler Donc très joli le rose Parce qu'on a des petites paillettes J'aime bien Et la poupée Alors je vais vous la montrer de loin Déjà elle est trop belle Par contre la poupée est très très belle Je sais pas si vous l'avez vu Mais premier point positif C'est la densité de ses cheveux Elle a énormément de cheveux Ça fait vraiment bizarre Parce que les poupées avaient tendance A diminuer en qualité Surtout pour les cheveux Au niveau des Monster High Des Ever After High Et là Je vous montre l'épaisseur des cheveux Mais c'est un truc de fou Elle en a énormément Regardez ça Et ils sont très très doux C'est pas les cheveux là Qui s'abîment vite On a l'impression que c'est de très bonne qualité Alors elle a deux petites couettes Enfin deux grandes couettes Je dirais Avec des élastiques roses Son maquillage est bleu Avec des yeux marrons Elle a un rouge à lèvres rose pailleté J'aime bien ses sourcils Noirs tout simples J'aime beaucoup Alors son sous-vêtement Est très habillé Et magnifique Elle a la classe J'aime beaucoup encore les motifs Et aussi les collants roses Comme ça On a des paillettes Je vous montre Des jolies paillettes Et ici le vernis rose Les articulations Comme d'habitude Voilà Donc rien à redire sur elle Je la trouve vraiment parfaite Et ça retire beaucoup Les points négatifs que j'ai dit Mais après c'est personnel Je pense que C'est vraiment un avis personnel Beaucoup de gens vont aimer Ce que je n'aime pas trop Oh ! J'ai oublié un truc très important Elle a une bague Waouh ! Trop cool ! Et elle est très jolie sa bague Alors je ne sais pas ce que c'est C'est peut-être un cœur Mais je ne vois pas trop ce que ça représente Le doré Peut-être une épée Pas sûr Et elle a aussi un petit grain de beauté Voilà Donc moi je vais l'habiller Et on se retrouve tout de suite après Et voilà le résultat Alors j'ai eu un petit incident Je vais vous le montrer en détail aussi Et je trouve que c'est un petit défaut Encore un J'arrête pas d'en rajouter en fait Mais bon vous allez comprendre pourquoi Alors je vais commencer par vous montrer le haut Tout d'abord Bon les lunettes Plus le cache-oreille Ça fait un peu beaucoup Du coup je vous montre avec les lunettes Et on va lui retirer Alors je vais aussi retirer le cache-oreille Donc déjà regardez avec le cache-oreille C'est très très beau J'aime beaucoup Et en retirant On peut voir les petites boucles d'oreilles Qui sont très belles Le petit cache-épaule Voilà ce que ça donne Et les bras Je ne sais pas comment on appelle ça Les avant-bras on va dire Enfin non ça fait tout bras quand même Ça se met très facilement Vous retirez les mains Tout doucement Sans forcer Et voilà Ça se met très facilement Parce que si vous mettez avec les mains Mais j'ai peur que les ongles se cassent Alors la ceinture Bah j'ai réussi à la mettre facilement Par rapport à elle Ou c'était un vrai calvaire Elle super simple La jupe aussi Donc je trouve que l'ensemble Est très beau au final Je disais que j'étais pas fan Mais tout assemblé Je trouve ça super beau Alors j'ai mis un peu de pâte à fixe Pour que ça tienne Le téléphone Alors le sac Bah ça gêne pas Qu'il y ait un trou de l'autre côté Parce que ça rend vraiment bien C'est très luxueux Il est vraiment magnifique comme ça Alors le petit problème que j'ai eu C'est avec Bah la mise en place des chaussures Tout simplement En fait Parce que c'est très étroit Au niveau des lanières Là Et en fait Quand j'ai voulu mettre le pied Ça a arraché Et effilé Le collant Ici vous pouvez voir Alors j'ai essayé de remettre Au plus bas que je peux Mais ça remonte à chaque fois Comme c'est étroit Voilà Donc ça c'est un petit défaut Qui est un peu embêtant Même si c'est fendu à l'arrière C'est trop petit Pour faire passer avec le collant Donc faites attention Pour le deuxième ça va Ça c'est pas effilé Alors vous allez me mettre en commentaire Ce que vous pensez de cette poupée Est-ce que vous la trouvez bien Une petite note sur 10 Moi je mettrais un 8 sur 10 A cause des petits soucis Et du manque de détails Par moment Voilà Mais bon 8 sur 10 C'est une très bonne note Pour moi Celle que j'aime le moins C'est toujours Néonlicious J'ai toujours un peu de mal avec elle Même si je l'aime beaucoup C'est celle que j'aime le moins N'hésitez pas à me dire aussi Ce que vous pensez de la petite soeur Moi je la trouve trop choupie En note Je mettrais un 9 sur 10 Alors n'hésitez pas A aller sur ma chaîne Si vous voulez voir les reviews précédentes Et la prochaine fois Je ferai Snowlicious Alors est-ce qu'elle est mieux Que Néonlicious Je pense Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un like Ça m'encourage Et ça me donne envie De faire plus de vidéos LOL N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Pour voir les photos en détail Et surtout activer la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos sur ma chaîne Je vous remercie énormément D'avoir regardé Et je vous dis A bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz